Le Proval CV est le premier projet opérationnel du Programme National de Développement de la Petite Irrigation Locale, PNDIL, élaboré en 2014 et actualisé en 2017. Ce projet novateur se propose ainsi d'apporter une réponse concrète à des problèmes de développement prioritaires et ce pour la valorisation des eaux, le développement d'une agriculture intelligente face au climat, de la promotion des chaînes de valeur porteuses, notamment le riz, les filières maraîchères. Il permettra, entre autres, l'aménagement de 12 730 hectares de terre, dont 3 980 hectares protégés contre la salinisation et 800 hectares aménagés pour les cultures horticoles. Il contribuera également au désenclavement des zones de production, à la diminution des coûts de production par le recours aux nouvelles technologies, au renforcement des capacités des acteurs, à la création des opportunités. Le coût du projet est estimé à 121,98 millions d'euros, soit 80 milliards de francs CFA, hors taxes et droits de douane. La BAD par CIP à hauteur de 49%, comme l'a rappelé notre ami. De ce coût, African Growing Together Fund à 21,9%, le Fonds de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole pour le Développement, OFID, à hauteur de 14,6%, le Fonds international de développement agricole FIDA à hauteur de 3%, dans le cadre de la synergie avec le projet Agrijeune et le gouvernement du Sénégal. Quant aux bénéficiaires, ils vont contribuer à hauteur de 10,6%. Le Proval FCV aura un impact direct sur 38 000 ménages, soit environ 300 000 personnes concernées. Indirectement, le projet aura un impact sur l'ensemble des menaces des zones d'intervention à travers les effets des activités et des investissements structurants réalisés. Les actions envisagées par le projet permettront la création de 28 000 emplois décents, dont 30% pour les femmes et 40% pour les jeunes. Il couvrira 8 régions réparties dans les 3 zones agro-écologiques à fort potentiel de développement agricole. Il s'agit du bassin Aracidier, couvrant les régions de Kaulak, Fatigue, Kafrine, Durbel. La Casamance, couvrant les régions de Ziguensur, Sédu et Kolda. Les Nyaï, qui sont au niveau de la région de Thiesse. Les Nyaï, qui sont au niveau de la région de Thiesse.